Bon matin tout le monde, petite sortie dans le parc du Mont-Mégantic. J'ai décidé d'aller explorer le secteur qui n'est pas ouvert aux randonneurs officiellement l'été. C'est le secteur où il y a les pistes de ski de fond et les pistes de ski nordique. Un secteur qui n'est pas sur les cartes pour l'été, mais qui est quand même balisé pour l'hiver. On a certains repas visuels, puis en même temps, c'est un secteur, vu que ce n'est pas officiellement ouvert pour les randonneurs l'été, il n'y a jamais personne. Ça fait plusieurs fois que je l'ai fait, je n'ai jamais croisé personne. Mais pour ma sécurité, j'ai quand même traîné mon petit InReach. J'ai activé un petit abonnement hier, au cas qu'il m'arrive quelque chose parce que justement je suis tout seul. Mais c'est un secteur qui est facilement pratiquable pour n'importe quel véhicule. Ça, dans le fond, c'est damé, ça fait que c'est bon pour un genre de snow-doseur qui entretient ça l'hiver. Mais à cause de ça, les chemins sont larges, sont quand même ultra sécuritaires, pas de racines, pas de souches, pas de roches. C'est le genre de sentier que j'aime parce que je me suis rendu compte, dans mon style, avec le ABR, ça a été encore plus flagrant. Je suis plus un gars qui aime prendre ça, relax. Style slow trekking. Être plus dans la contemplation, même si ça ne m'empêche pas le fait que je vais moins vite et que je prends mon temps. Je prends un petit 15 minutes pour déjeuner, une petite demi-heure pour dîner. Je suis rendu là dans ma vie. Ça me permet d'apprécier un petit peu plus ma randonnée et d'être moins dans l'effort physique et dans la douleur. À un moment donné, je trouve que ça vient plus difficile de trouver du plaisir là-dedans. Où c'est que je suis rendu dans ma vie. Puis je n'ai pas le goût d'arrêter de randonnée parce qu'à un moment donné, je me suis écoeuré à courir tous les sommets autour. Moi, je suis plutôt du genre à aimer l'immersion que la randonnée me donne. Puis je ne suis pas tant à la recherche des gros points de vue et de la sensation que ça me donne quand j'arrive au-dessus de sommet. Je ne suis plus là. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'aller explorer ce secteur-là. Je vais faire dans le fond le tour de la montagne noire. Puis j'ai vu aussi sur la carte hivernale qu'il y avait un accès par en arrière du sentier du Mont Mégantic que je n'ai jamais fait de ma vie. Puis je ne sais pas s'il est accessible l'été. Je m'en vais voir ça. Puis aussi, j'ai un certain temps dans ma journée à consacrer à cette randonnée-là parce qu'il faut que je sois revenu à la maison. J'ai une transaction automobile à faire. Je suis en voie devant mon classé que j'ai utilisé cette année pour mon road trip en Gaspésie que je n'ai pas filmé parce que je voulais plus justement prendre ça relax cette année. Puis je l'ai déjà filmé. Si vous voulez vous référer à ce petit road trip-là que j'ai fait dans le passé, que j'ai documenté. Un beau road trip juste avant la pandémie en Gaspésie où tout était facile. En 2019, je suis retourné cette année. J'ai été vraiment déçu de la Gaspésie. Malheureusement, les setups ont changé. Il n'y a plus rien de facile. Puis avec mon gros VR justement, il fallait que je me magasine des campings. Ce n'est pas tant mon genre. Ça fait que j'ai décidé de laisser aller mon VR. Puis il y a quelqu'un qui vient le voir aujourd'hui. Ça fait que j'ai comme 20 km à faire entre 15 et 20. C'est là que je vais voir si je prends un short cut pour revenir plus vite aux chars. Ça me prend du temps. Mais j'ai quand même décidé aujourd'hui, même si je suis un peu à la course physiquement. Même si dans ma tête, je prends le temps d'apprécier le moment présent. J'ai comme 8 heures pour faire 20 km. D'après moi, ça va bien aller parce que, tu sais, on le voit là, un beau grand sentier bien large, peu dénivelé. Ça fait que je peux faire quand même beaucoup de kilomètres par jour. Pas par jour, mais par heure. Mais n'empêche que je veux me garder un buffer pour ne pas arriver avec le client qui m'attend depuis des heures. Puis risquer de perdre ma vente. Il faut quand même être un peu wise là-dedans. Ça fait que là, je me suis aussi trouvé un short cut si jamais il y a quelque chose. Je peux tourner. Je ne peux pas tant rebrousser le chemin parce que, dans le fond, c'est des boucles que je suis en train de faire. Il y a la boucle Orion, Pléade. Puis là, je ne m'en souviens plus. En tout cas, il y a trois... Il y a trois boucles possibles. Donc, j'ai trois moyens de rebrousser le chemin sans revenir sur mes pas. Puis, je continue quand même à apprécier ma randonnée. Tiens, je suis arrivé au refuge qui n'est malheureusement plus un refuge. L'ancien refuge Orion. Je ne sais pas pourquoi, moi, je trouve ça un peu de valeur que ce secteur-là soit laissé aller à l'abandon. Parce qu'on est quand même un peu reculé. Puis, il n'y a rien de plus plaisant que d'arriver en quelque part. Puis, de se faire un petit feu. Puis, quand on est tout seul, c'est encore plus le fun. Sauf que le refuge, il est fermé. Même si vous avez vu, on a accès par la porte d'en arrière. Enseignement, le carré à bois. Puis, il y a un petit poêle. Puis, tout. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai vu aussi, je pense que c'est cassiopé. Le refuge a été démoli. Puis, moi, quand j'ai commencé à faire de la randonnée en autonomie, genre pour une fin de semaine. C'est dans ce secteur-là que j'ai commencé. Puis, c'est avec ce type de... C'est avec ce type d'installation-là que je suis tombé en amour avec la randonnée. Puis là, secteur abandonné. C'est plus accessible. Bien, c'est accessible l'été, mais c'est parce que c'est plus officiellement accessible. Ils ne font pas la promotion de ce secteur-là parce qu'il n'y a comme rien à faire à part venir faire une grande marche. Puis, je trouve ça de valeur. J'aimerais ça qu'ils relanceraient le secteur. On le voit, Grandos, comment on investit de l'argent. Si ce serait juste de maintenir ces infrastructures-là à niveau, ça ne serait pas si pire. Mais on dirait qu'ils sont rendus ailleurs. Puis, malheureusement, le secteur Orion, Pléade, tout ça, il n'y a plus rien là. Ça fait que, moi, je trouve ça triste parce que ça me rappelle le bon vieux temps. Puis, malheureusement, je ne peux pas revivre ces aventures-là. De revenir encore à Pléade, coucher sur le bord du petit ruisseau, être tranquille, faire un petit feu. Tout le monde est concentré à Grandos. C'est un peu un mini-village. C'est le fun. Il y a une belle ambiance, mais j'aime ça aussi être dans un secteur où il y a moins de monde. Parce que c'est plus à reculer. Mais ça n'existe plus. En tout cas, on va aller le voir quand même parce que ça fait des années que je ne suis pas allé là. On va aller revoir ces installations-là qui ne sont plus. Vu que ça va bien, c'est vers là que je m'en vais. Je pense que c'est vers Pléade. On va aller voir ça. Un autre, je pense, c'est un petit rando de deux heures pour me rendre là. Ça m'a pris à peu près un heure et dix pour me rendre ici à un heure et quart. Puis, je suis présente que ça va me prendre un bon deux heures, deux heures et demie. Ça fait que d'après moi, autour de midi, midi et demie, je devrais être rendu. À peu près ça, je prendrais une décision si je continue dans l'avancée de mon exploration du secteur de ski nordique. C'est l'heure du petit break. Je sors mon petit saucisson de Franceville, le phare. Puis, ici, c'est mon petit café aromatisé qui va aller dans mon eau chaude qui est en train de bouillir. Oui, c'est en train de bouillir ça tranquillement, pas vite. Je vais apprécier le temps qui passe. Je me rends compte finalement que ça va bien mon affaire. J'avais, quand j'ai arrêté à Orion, j'ai été rendu à 5,1 kilomètres en un heure et quart. Ça fait que j'ai une moyenne d'à peu près 4 kilomètres heure. Ça fait que c'est vraiment merveilleux. Ça fait que là, je peux permettre de prendre un petit break pour manger un peu. J'ai mangé en m'en venant à l'heure des noix, un petit peu de fromage que je m'étais coupé. Des genres de choses que je n'emmène pas quand je pars en grande randonnée parce que c'est lourd. Mais là, je me suis même traîné une pomme parce que c'est juste une petite randonnée d'une journée. Même si mon sac est un peu lourd pour une journée, il n'est pas aussi lourd que quand je fais de la grande randonnée. Ça fait que là, j'en profite. Mon sac est quand même assez léger. Je ne sais pas, j'en profite. Je ne sais pas, j'en profite. Toujours aussi bon, toujours aussi réconfortant. Cette petite randonnée-là, en même temps, c'était pour faire un petit bilan un peu de la saison estivale de randonnée qui se termine ainsi que ça met. On est quand même rendu presque au mois de novembre. Là, les matins commencent à être froids. Éventuellement, il va y avoir de la neige au sol. Mais là, on ne peut encore en profiter. Ça sent bon. Les feuilles sont sèches. On marche, on les entend. Ça fait que là, ça dégage gros du parfum. J'aime ça. Ça fait que bilan de cette saison hivernale, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas randonné en gang. Puis, j'ai redécouvert le plaisir d'être en groupe quand on randonne avec le ABR printanier en 2022. Sauf que ça m'a comme aussi frappé. Je me suis rendu compte que je me suis laissé influencer énormément par les vidéos que je regarde sur Internet. Je me laisse influencer beaucoup par les gens qui font la grande randonnée aux États-Unis. Les sentiers des Appalaches, le Pacific Crest Trail, puis les autres. Puis, je me suis mis en tête que quand tu veux être bon, puis quand tu randonnes sur la grande randonnée, il faut que tu fasses un certain nombre de kilomètres par jour dans un certain laps de temps. Puis ça, ça l'englobe qu'il faut aussi absolument monter tous les sommets des alentours pour observer la vue, puis l'apprécier encore davantage à la randonnée. Puis moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment mon genre. Surtout avec le ABR que je me suis rendu compte. Là, je l'ai vu à quel point moi, je suis plus un gars qui aime ça prendre son temps. Puis je n'apprécie pas tant la vue des sommets que le temps que je passe dans les sentiers à le monter, ce sommet-là. Je suis plus un gars contemplatif, puis un gars qui prend son temps. J'aime ça me pencher à regarder les fleurs, les sentir, observer les champignons, puis observer les alentours. Prendre le temps de me revirer de bord quand je fais une grande montée, puis de voir la progression du paysage, puis de regarder aussi les alentours. Pas juste de regarder vers le sommet, mais aussi prendre le temps de me retourner pour voir ce qui se passe aussi en arrière de moi. Puis ça, ça prend du temps. Puis c'est pour ça aussi que je me suis ramassé pas mal tout le temps tout seul dans mes randonnées en gros, parce que je suis le dernier à partir, parce que je fais mon petit café, ma routine est lente. Je ne suis pas un lève-tôt, même si pour le travail, je suis un gars qui se lève vraiment tôt, mais je me lève tôt justement pour prendre le temps de prendre mes deux cafés le matin, puis partir relax au travail pour après ça vivre une journée avec un peu de pression. Mais au moins le matin, je peux prendre le temps d'apprécier le temps qui passe. Puis en randonnée, on valorise beaucoup sur les réseaux sociaux la performance, le dépassement de soi, puis la sortie de confort qu'on doit faire pour aller encore plus loin. Comme, on peut faire des parenthèses autour de ça, mais comme athlète, randonneur. Moi, je ne suis plus rendu là dans ma vie. Puis cette année, je me suis rendu compte de tout ça encore plus, en randonnant en gang. Même si c'est plaisant, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs styles, puis qu'il fallait les valoriser, pas juste les athlètes cross-contreurs, backpackers. Aussi, j'aimerais voir plus sur les réseaux sociaux du slow tracking qui valorise la contemplation, l'introspection. Puis moi, je me suis mis beaucoup de pression, puis même, je ne sais pas pourquoi que j'ai tendance à faire ça. Je veux performer. Puis je me suis donné comme objectif cette année plusieurs grandes randonnées que je n'ai pas effectuées. Même aussi, vous l'avez vu, je m'étais donné l'objectif aussi au printemps d'aller monter le Mont-Mégantic et coucher en haut. Je ne l'ai pas fait, puis je ne pense pas que je vais le faire non plus. Le temps n'est plus là pour ça. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup de pression, puis en même temps, ça m'enlevait beaucoup de plaisir dans mes randonnées. Puis cette année, j'ai décidé de peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à ça, puis plutôt de me donner déjà des objectifs qui sont réalistes pour que je puisse avoir plus de plaisir. Parce que là, plus que le temps passait, comme l'année passée, moins que le plaisir était là. Puis cette année, j'ai décidé d'essayer de faire un petit reset autour de ça, puis de recommencer de nouvelles façons. Mais je me suis quand même remis de la pression encore en me disant, « Ah, il faudrait que je fasse ta randonnée là, il faudrait que je fasse ta randonnée là. » Puis à un moment donné, je me suis dit, « Ouf, je suis-tu vraiment obligé de faire ça? » Ça fait que j'ai décidé à la place de miser sur quelques randonnées, puis l'ABR a été le début de cet objectif à atteindre, d'apprendre à me respecter dans un groupe, puis de vivre dans le fond la randonnée à mon rythme, même si je risque de me laisser influencer par le groupe, de rester quand même zen par rapport à ça, même si je me fais dépasser, de ne pas vouloir courir après celui d'en avant, puis plutôt de me détacher de ça, puis de plutôt apprécier le moment que je passe dans la nature avec moi-même. Puis là, je regardais mon petit café qui était en train de refroidir, parce que là, j'avais le goût de vous chaser un peu. Mais là, je pense que je vais prendre le temps de manger. C'est pour ça que j'ai été arrêté justement sur cette belle petite roche-là, comme belle petite installation. J'ai ma petite table d'arrêt là, j'ai déployé un peu mon stock. Fait que là, je vais en profiter pour justement boire mon café pendant qu'il est chaud, puis il est mangé à travers ça, mon petit saucisson épicé de Scotch Town. Bon, bien, j'étais à 6,1 kilomètre d'Orion, ça veut dire que ça va bien mon affaire. Ça fait à peu près une heure et demie que je suis parti de là. J'ai une bonne moyenne. Ça veut dire que je pense que je vais continuer. Il n'est même pas midi encore. Ça fait que je continue vers... voir une intersection à un moment donné pour aller côté Mégantic, pour monter le Mont-Mégantic, mais par en arrière. Ça fait que je vais aller voir si c'est praticable. puis après ça, je prendrai une décision rendue à l'intersection. Hé, on y est-tu assez bien battu? Je les ferais tôt aux mains, par exemple, j'ai mes gants depuis un matin. Puis là, on dirait, là, j'ai tourné un petit peu sur un bord de la montagne où c'était plus frais. Pourtant, il faisait soleil, mais crème, je le démois, là. On doit être sur le bord du zéro. On en va être sur le bord du zéro. Petit refuge Andromède qui est fermé, mais quand même, on peut toujours profiter de la vue qu'on aurait ici si on pourrait l'utiliser. J'aime ça, c'est quand tu t'en viens, on dirait la petite maison dans la prairie et quand tu regardes ça, on se créerait un peu comme dans l'Ouest avec les vues qu'on aurait des prairies en Alberta. Vues sur les montagnes, le petit champ d'avant, c'est vraiment un cool setup, mais c'est ça, pas accessible, fermé à cause de la COVID, puis ça ne regarde pas bien. La COVID est finie, il n'y a plus de poils, il n'y a pas de bois de poils. Mais quand on randonne et qu'on fait du ski nordique, on a toujours accès aux sanitaires. Tu vois qu'il compte un peu, mais quand même, c'est au mieux que d'aller faire quelque chose dans le bois, quand on peut se permettre de se retenir, puis quand on voit ça, là, c'est comme un petit luxe, un peu. Fait que bien moi, je continue ma randonnée vers, par là-bas, là, vers, je pensais ça, je vais finir de tourner autour de la montagne noire, parce que je pensais ça qu'on a en avant de nous autres. Puis c'était ça le but de ma journée, ça fait que je vais être content, je vais avoir accompli ce que je voulais faire. Le tour de la montagne noire, puis après ça, je pense que je vais piquer comme entre le mont Notre-Dame, je ne sais pas trop quoi d'autre, là, le mont noir, peut-être la montagne noire. Fait que c'est ça, on s'en va par là, là, pour s'entourner vers l'accueil tranquillement, pas vite. Il y a encore une plateforme, là. Tu sais, c'est un secteur à l'abandon, je me pose encore des questions par rapport à ça. Tu sais, c'est sûr qu'ici, on ne peut pas faire de feu de camp, là. Oublie ça, là. Mais pourquoi ces sites-là ne sont pas encore à faire, là? Tu sais, c'est... Moi, c'est ce site-là qui a fait que j'ai commencé à faire de la grande rando, là. Ah, je te dis, il y a des questions des fois que je me pose, puis c'est dur d'avoir des réponses. En tout cas, je vais continuer ma marche. J'ai espotté l'entrée pour monter jusqu'au mont... jusqu'au mont Mégantic. Puis sur la pancette à côté, c'est marqué que si je passe par là, j'en ai pour 11 km avant d'arriver à l'accueil. Puis c'est un losange noir. Mais ça, c'est pour l'hiver, là, vu que c'est vraiment reculé. Pour avertir le monde que c'est difficile, mais à pied, tu sais pas comment skier. Ça fait qu'on va aller voir ça, je pense. C'est 12, puis il est... Il est pas encore à 1 heure. Il est 1 heure moins 10. Fait que... Mettons que je fais 3 km heure. Il va être 4 heures. Il me trouve une manette d'accélérer le pas, en tout cas. On va l'essayer. Puis on va espérer d'arriver au char pas trop tard, parce que c'est ça, j'ai mon rendez-vous qui me pousse un peu dans le derrière. Puis c'est comme tout à l'heure, je vous parlais du slow trekking. C'est un peu contradictoire, ma journée que je suis en train de faire là. Là, je cours un peu. Mais... C'est l'intention qui compte. J'étais parti le matin pour que ça soit plus chill. Mais je me suis donné quand même encore un gros défi à relever. Après moi, ça va bien se passer, sauf que je n'ai pas une minute à perdre. C'est ça. Moi, je suis un gars bien rempli de contradictions. Tiens, je suis allé sonder un peu le spot par là-bas, là. Puis... Je me regarde ça pour une autre fois, là. C'est trop... C'est trop hasardeux. Puis je n'ai pas le temps de commencer à... À chercher une trail, là. Moi, je suis chanceux. J'ai la superbe application All Trail Pro sur mon téléphone que... Ça me permet de progresser dans le paysage sans avoir peur de perdre ma trail. Sauf que je pense qu'il va falloir que je fasse des petits allers-retours à gauche puis à droite, là. Moi, ce n'est pas le genre de chose que je vous recommande. Ça, c'est mon plaisir à moi. J'aime ça jouer aux explorateurs. J'ai les outils pour. J'ai tout ce qu'il faut pour ma sécurité, pour ceux qui s'inquiètent, là. Pour moi, là. C'est un fou, ce gars-là. Ouais. Un peu. Un peu. Mais je fais attention à moi quand même. Puis là, il y a comme mon instinct qui me dit... Ouf! Je pense que là, tu es en train de courir après le trouble parce que... Le temps, il est trop juste. Je ne peux pas explorer. Puis il faut que j'arrive à mon char à 4 heures. Fait qu'au lieu de courir après le trouble puis de risquer de me blesser parce que là, je me sens un peu pressé par le temps. Je préfère rebrousser le chemin pour mon intégrité physique. Puis je vais descendre chill à la place, là, vers... C'est un petit tour, ça, je pense. Puis après ça, je vais prendre le sentier de ski de fond. Je vais descendre vers l'accueil. Puis tout en écoutant ma petite musique tranquille, mais en étant plus zen que de courir après le temps, là, puis risquer de me blesser. Ouais, bien en ski, ça doit être vraiment plaisant ici parce que je dois faire une demi-heure que je monte. Puis on voit la largeur du chemin puis tout. Ça doit être bien plaisant. Mais là, ça me permet de pratiquer un petit peu mon cardio et d'entraîner mes cuisses. Ouais. Il va falloir que je prenne une petite gorge d'eau, là. Je pense, tant qu'elle est arrêtée, là, là, je trouve aussi bien d'en profiter pour m'hydrater. Je sais pas où il me reste combien de temps à faire avant d'être rendu à une prochaine intersection de la boucle Orion, je pense, quelque chose comme ça. Mais tu sais, j'en profite pour écouter un petit peu de country, là, puis je suis dans ma tête. C'est pas difficile. Fait qu'encore un autre moment que j'apprécie, que je prends le temps d'en profiter, ouais, vu que c'est facile, là, même, là. Fait que je pense que c'est ça. Je vais m'hydrater. Ouais, ben, je peux barouer fraîte aux mains s'il bat de la glace. Tiens, j'ai complété le tour de la montagne noire. Belle petite randonnée. Vraiment pas difficile. Dans les sentiers de ski nordiques. Au Mont Mégantic. À quel point c'est legit? Je le sais pas. C'est pas des sentiers qui sont sur la carte d'été, mais qui sont sur la carte d'hiver. Fait que... Mottons que... Mottons. Mais n'empêche que, vu que je fais de la raquette souvent ici, que j'ai jamais pu vraiment en profiter en hiver, ben, j'ai décidé que j'en profiter en été. Ben, je suis pas un gars qui fait du ski de fond. Éventuellement, j'essaierais ça, moi, du ski de trekking, là. Pas du ski de randonnée, là. Il y a tout un nouveau concept, là. Ça fait une couple d'années que c'est sorti. Ça me tente un peu. C'est comme un hybride entre un ski et une raquette. Tu mets tes bottes de randonnée là-dedans, puis c'est simple, là. T'as pas besoin d'avoir des bottes à 600 pièces. Tu mets ce que t'as quand tu fais de la raquette dans ton ski, puis tu pars. Ouais. Quand je vois ces beaux sentiers-là, ça me donne un peu le goût d'essayer un nouveau sport. Ça fait que c'était en même temps pour me donner une petite idée, là, si jamais. Puis c'était aussi pour faire une petite sortie, là, juste avant que la neige pogne, là, puis qu'on se mette à geler. Là, vous voyez, là, j'ai encore mes gants. On a tendance à geler des extrémités assez facilement, surtout les mains. Mais le reste du corps, là, s'est réchauffé, puis ça a été une belle journée. Fait que, en même temps aussi, comme je vous parlais tout à l'heure, là, du slow trekking, là, ça serait le fun qu'on puisse mettre ça dans nos descriptions. Tous ceux qui font des... Qui font du contenu sur les internets. Faire la promotion un peu de ce style de randonnée, là, où ça t'empêche pas de faire de la grande randonnée. C'est juste que tu prends ton temps pour en profiter. C'est jamais une course. Tu contemples la nature. Tu respires le bon air frais. T'es plus en immersion. Puis t'es fier de ça. Ça fait que... Hashtag... Slow trek. Ouh! Slow trekking. Ouais. Ce serait le fun de se faire une petite communauté autour de ça pour valoriser ce style de randonnée, là, qui est pas autant valorisé, justement, parce qu'on est plus dans l'extrême, là, de la vitesse, de la distance. Fait que... Ils ont fait des beaux travaux, ici. Fait que... Je vous propose ça. Hashtag Slow Trek. Puis... Aussi, de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette petite vidéo-là. Euh... Partagez, aussi. Puis, euh... Ah! Il y a une petite boucle, ici. Cassiopée. Ah ben! Fait. Puis, euh... Aussi, de vous abonner à ma chaîne, puis d'actionner la petite cloche tant qu'à passer par là pour être les premiers à voir mes vidéos quand elles tombent sur ma chaîne. Faut pas vous demander à chaque fois quand est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vidéo. Avec la petite cloche, vous allez être notifiés automatiquement à la seconde près quand je mets une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Fait que, bien, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je retourne à mon automobile tranquillement, pas vite, puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis, profitez encore de la belle température qu'on a cet automne. Là, on a eu une belle semaine, la semaine passée. Ça ressemblait vraiment à l'été indien. C'était l'été indien. Là, c'était un peu frais. Mais c'était encore le temps de faire des belles sorties automnales, là, avant que la neige arrive. Ça fait que profitez-en, puis passez une belle journée.